salut à tous et bienvenue sur ma chaîne rock moderne et je salue tous les nouveaux abonnés également j'espère que vous portez bien et nous allons dévaler ce petit unboxing et vous avez certainement reconnu l'origine il s'agit de mondo des soins recording and compagnie alors ça vient des états unis c'est un label vous avez l'habitude maintenant spécialisé dans les films fantastiques d'horreur et et de science fiction donc en ce qui concerne les bandes originales de films évidemment pour la musique de ces films pas le film lui même pas le dvd ils font uniquement des disques vinyles alors je vais ouvrir sans plus attendre et on va voir ce qu'il y a évidemment les commandes je suis désolé mais les commandes arrivent vraiment au compte-gouttes au compte-gouttes au compte-gouttes et là nous avons deux deux disques voilà deux très jolis disques que je vais vous montrer voilà alors on va commencer par le terminator alors je vous avais déjà présenté les l'édition originale en fait pourquoi j'appelle sa édition originale de terminator donc terminator avec arnold schwarzenegger on se souvient 1984 un film qui est donc réalisé par james cameron et voilà je cherchais et la musique est de brad fidèle voilà donc je vous avais déjà présenté ce viny de chez milan records qui devient une rareté parce qu'en fait en 1984 avait été édité le score avec des various dessus donc là il s'agit du score étendu du score complet et c'est la première réédition de 2014 je me souviens si je me souviens ouais 2015 de 2015 donc jeu de chez milan records qui était épuisé et qui valait déjà quand même au moins une centaine d'euros voire plus plus ou moins avec les frais de porte donc vinyles noirs je voulais déjà présenté et alors il a été réédité avec très peu d'exemplaires en exclusivité de chez milan records ils ont fait une exclusivité uniquement pour mondo ils ont fait donc une exclusivité chez milan une édition colorée qui a été disponible deux fois 24 heures seulement et j'en ai profité et là de nouveau c'est sold out alors donc c'est un petit peu la même la même cover mais vous allez voir à l'intérieur c'est pas mal du tout alors là j'ai pas de jeans sur moi donc je vais peut-être ouvrir avec un autre moyen comme c'est un gatefold voilà il suffit d'amorcer le départ et après tout vient donc donc brad fidèle james cameron pour la réalisation 1984 c'est un vieux film que j'avais vu à l'époque quand j'étais très jeune au cinéma quand il est sorti voilà donc c'est un peu la même chose vous voyez c'est exactement la même chose que l'édition noir et blanc mais à l'intérieur qu'avons-nous 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 si un coupon de téléchargement je vous le donne je vous en fais cadeau mais malheureusement chez milan records ils sont assez avare de la chose alors qu'est ce qu'on a va commencer par le premier vous allez comprendre pourquoi c'est une très jolie édition édition splatter un peu regardez ça c'est assez joli avec un superbe macaron je pense que le macaron était le même que l'original je pense ouais c'est ça c'était les mêmes macarons donc je vais pas ressortir ici en black voilà donc splatter de côté voilà pour le premier le deuxième doit être identique je suppose je suppose oui c'est à peu près pareil un petit peu différent et davantage splatter ouais celui-ci est translucide par contre l'autre était opaque ici il est translucide je sais pas si vous voyez la lumière en transparence voilà donc très jolie très jolie édition voilà je suis bien content pour une édition qui va être certainement assez rare donc exclusive exclusive parce que c'est exclusive oui non mondo voilà donc je vous montre bien le petit macaron on va regarder de près donc c'est une exclusivité mondo et c'est sold out c'était sold out très très rapidement alors ensuite le second film d'animation ponoc short film théâtre donc avec une série d'un film d'animation mondest heroes qui est sorti il n'y a pas très longtemps 2018 voilà 2018 et la musique la musique excusez moi je suis un petit peu enroué en ce moment alors la musique c'est celui qui avait fait je vous l'avais présenté la musique du film d'animation de marie et marie et la fleur de la sorcière que je l'avais dû vous présenter également en livre et donc ça s'appelle marie and the witches flower qui était sorti ça c'était en 2017 voilà 2017 ça je vous l'avais présenté et c'est le même qui a fait la musique donc qui s'appelle évidemment original song musique composée et produit par takatsugou muramatsu voilà et puis il y avait la chanteuse également sekai no owari qui chantait dans cette bande originale voilà donc ça je vous l'avais présenté en 2018 je crois il y avait le dvd qui était le même le blu ray qui était sorti à l'époque donc très 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 bon film c'est japonais tout ça donc film de hiro macha yone ba yashi excusez moi j'articule bien voilà donc à l'époque ça je vous l'avais présenté et c'était des cadeaux pour ma fille qui a maintenant 16 ans et qui adorait tout ce qui était manga et puis qui est très forte en graphisme également donc ça lui plaisait bien et ça je lui ai offert également ce disque donc ce disque avec trois trois volets donc donc mondest heroes avec trois trois courts métrages canini et canino life and gonna lose et invisible voilà donc pareil si c'est le même café là donc musique de takatsugou muramatsu et yusakata nakata et masanori shimada voilà avec également une chanson originale de kaela mikimura voilà j'ai terminé je sais pas si vous m'avez bien compris mais c'est l'essentiel on va l'ouvrir donc ça c'est ça ils sont un peu à la traîne pour les vendre parce que c'est déjà un public averti comme c'est un comme c'est pas un gatefold on va essayer de garder le blister et pas se planter vous voyez c'est c'est quand même une die cut pochette die cut j'aime bien ça donc c'est sorti en 2018 c'est un petit peu ancien déjà et il y a évidemment évidemment on a pas mal d'artwork voilà évidemment les trois volets les trois volets donc en fait il aurait fallu trois pochettes donc trois petits films d'animation de studio ponoc qui sont donc canini et canino je le répète ensuite life and gonna lose on peut avoir davantage d'explication et donc le deuxième tout ce qui crédit tout ça et invisible musique by yasukata nakata voilà donc tout ce que je pouvais vous dire là dessus si ce n'est le disque vinyle lui-même donc modeste et au volume 1 il doit y avoir le volume 2 faudra jouer les filles chez mondo à l'occasion d'un anniversaire ou quelque chose et c'est un très joli très joli disque à la fois translucide et opaque voyez donc ça c'est ça c'est pas mal quand même je sais pas comment ils ont réussi je pense qu'ils ont mis du pvc transparent et là ils ont mis des une partie en fait c'est en fait galette de pvc et je pense qu'ils mettent trois parties trois boules une boule de cette couleur beige une boule vert bouteille et une boule pvc transparente donc qui a déjà été cuite et donc ils réunissent les trois et après presque tout ça c'est ce qui donne cet effet là c'est assez joli voilà ce que je pouvais vous dire donc au fur et à mesure des unboxings je ferai des petites vidéos comme ça assez courte et puis en plus vous me remercierez de cette épaisseur des vidéos parce que voilà alors donc je ravage un petit peu j'ai réorganisé la chaîne en vue des 1000 abonnés donc vous avez une partie une partie nouveauté ce que j'appelle nouveauté c'est à dire tous les disques vinyles que je présente un petit peu comme un comme un critique comme un disquaire pourrait le faire etc sans écoute et puis la partie écoute vous pouvez avoir des qui s'appelle musique non-stop donc vous avez la partie nouveauté nouveauté en disque vinyle et puis vous avez partie musique non-stop on s'enchaîne des heures de musique libre de droits évidemment donc il ya les meilleurs morceaux que j'ai dans ma collection sont souvent censurés ça je vous le cache pas donc il faut feinter il faut ou alors faudrait avoir un organisme faudrait que youtube en fait est un organisme pour qu'on puisse payer des droits très réduits quelques centimes mettons par vidéo à ce moment là on les paierait on pourrait diffuser ce qu'on veut et on serait enfin libéré de cette contrainte mais il faut passer par l'assassème et puis l'assassème c'est que pour la france donc en fait faut payer les droits dans différents pays à chaque fois qu'un organisme enfin vous voyez un petit peu la complicité du truc c'est infaisable quoi voilà donc donc j'ai organisé tout ça donc n'hésitez pas à regarder les playlists en bas vous avez la playlist deux playlists où j'ai le plus de vues discographie des pêche mode et puis nettoyage des disques vinyles avec la fameuse colle cléopâtre alors ça c'est formidable ce truc là j'en ai des tonnes je les achète par bidon de cinq euros à la fois de plusieurs litres enfin ça vous en avez avec un litre vous pouvez en faire une cinquantaine voilà donc c'est tout ce que je pouvais vous dire sur les unboxings et sur ces playlists donc n'hésitez pas à cliquer sur les playlists donc nouveautés et musique non-stop vous avez même une playlist où il ya juste une compilation de 12 titres qui doit durer 1h20 sur high energy girls high energy c'est plutôt du disco high energy un peu new wave mais c'est surtout assez disco de l'époque toujours années 80 et ça c'est assez sympa vous avez une douzaine de titres bien high energy qui est pas tellement new wave mais pourquoi j'ai mis girls parce que c'est uniquement chanté par des par des jeunes filles de l'époque qui sont assez sympa assez sympa c'est une un enregistrement sonore qui est assez sympa et tous mes enregistrements sonore bien sûr à partir de disques vinyles puisque je dois la vérité à mes à mes spectateurs puisque c'est une chaîne consacrée aux disques vinyles pas au cd donc je pourrais très bien vous diffuser un cd puis vous montrer le vinyle à côté mais bon ce serait malhonnête et puis bon là on se fait repérer je vous dis d'emblée il y a eu trois titres trois titres qui ont été censurés ils étaient sortis en cd même des maxi des maxi vinyles qui avaient été sortis en cd j'ai essayé j'ai eu des restrictions donc il s'agit de maxi en plus vinyles de maxi vinyles pourquoi parce que ce sont des versions qui souvent ne sont jamais sortis en cd qui sont tolérés alors que la version édite la version courte étant sortie en cd est bloquée donc par youtube voilà tout ce que je pouvais vous dire j'espère que ça vous a plu cette nouvelle formule alors si ça vous ennuie donc parce que en fait j'ai deux 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 genres d'abonnés deux sortes d'abonnés ceux qui adorent les qui m'ont réclamé d'ailleurs des enregistrements sonores qui m'ont rabâché m'ont critiqué de présenter les vinyles les uns à la suite des autres sans sans les diffuser bon à cause des droits à chaque fois je me suis fait avoir donc surtout pour ces disques récents vous imaginez si vous diffuser ce genre de choses vous êtes immédiatement bloqués donc je me suis dit je vais faire deux deux playlists une playlist audio pour ceux qui veulent l'audio d'ailleurs ça m'a valu de nombreux abonnés supplémentaires et pas mal de et étrangers pas mal ont aimé et puis alors une playlist pour ceux qui veulent continuer comme avant avec avec ces nouveautés comme celle que je viens de vous présenter maintenant voilà je j'ai fait une vidéo de présentation de la chaîne d'ailleurs qui est au sommet qui explique bien tout ça mais là je leur explique je rabâche un petit peu parce que j'ai l'impression que les gens les chances ne vont pas forcément dans les bonnes dans les bonnes vidéos donc il faut un petit peu expliquer tout ça donc j'ai un petit peu remanié alors si ça si ça vous ennuie ne cliquez pas sur vidéo cela vous aurez plein de vidéos audio mélangé avec les nouveautés mais sur les playlists qui sont mises à jour je mets automatiquement donc la playlist nouveauté cette vidéo va figurer dans la playlist nouveauté est en tête pour le moment de la liste des vidéos mais après s'il ya des audios ça va être masqué donc aller sur la playlist nouveauté pour voir cette vidéo par exemple et puis toutes les autres qui suivent dans le même genre et puis sur la playlist musique non-stop pour écouter voilà ça c'est faut bien faut bien serrer les problèmes donc un bon visionnage et à bientôt et portez vous bien surtout et salut